Bienvenue au Nantes Machine Learning Meetup, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois. Je vois une bonne poignée de visages que je ne connais pas, donc par curiosité qui est là pour la première fois. Bienvenue. Et parmi ceux qui sont là pour la première fois, qui est d'Epitec ? Qui n'est pas d'Epitec ? Ok, très bien. Donc, le format, on commence par des introductions. Je vais passer le micro. On n'est pas encore sur le live feed pour cette partie-là, mais c'est juste pour que tout le monde puisse entendre qui est là. On est nombreux, donc on a un budget de 10 secondes chacun. Donc c'est juste comment tu t'appelles, comment vous vous appelez. Et un détail comme je travaille chez, ou je suis étudiant à, ou n'importe. Mais juste un petit détail comme ça, et pas je m'intéresse au machine learning depuis, on s'en fiche. Donc, et tout ça, on peut discuter après. Donc, on va passer le micro pour les introductions, puis pour les présentations. Puis, il y a Philippe Leray qui va faire sa présentation. Il y aura du temps après pour des questions. Et après ça, on aura un petit goûter en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, suivez tout le monde. Et on a du cidre et de la brioche, et du quoi pour un moment convivial, pour continuer à discuter. Donc voilà. Donc je commence, et je vous préviens, je sortirai ma minute frise si ça commence à prendre trop de temps. Donc je commence, je suis Jeffrey Bramson, je travaille chez Jelly Books, où on fait Reader Analytics. Alors, Florian Réchoux, je suis enseignant-chercheur au Lina, dans le même laboratoire que Philippe. Je fais de l'IA des jeux. Bonjour, je suis Thomas Serqueux, et je fais de la R&D chez Lengo. Mathieu Garin, je suis consultant IT, amateur de machine learning. Sébastien Lousteau, chercheur en machine learning, et je viens de fonder une startup. Moi, je suis Jeff Arani, ingénieur en Big Data et Sciences de données chez Artfact. Ligne Deschamps, statisticienne, et je travaille actuellement pour la société GIDE, spécialisée dans les requêtes marketing, et bientôt je serai à mon compte. Nathan Roubois, je suis en ce moment en deuxième année à Epitech. Bastien Louie, étudiant à Epitech aussi. Owang Tanjouk, je suis aussi étudiante à Epitech en deuxième année. Bonjour, Eric Léambeau, je suis architecte Big Data chez IBM. Bonjour, Mickaël Mouillet, je gère une petite société, Potion of Wheat. Bonjour, Raphaël Sphère, je suis développeur. Bonjour. Bonjour, Alexis Trouvé, deuxième étudiant de seconde année à Epitech. Maxime Baccona, étudiant de seconde année à Epitech. Benjamin Drouard, étudiant en seconde année à Epitech. Albon Cloquet, étudiant en Epitech. Guillaume Proquin, étudiant en Epitech. Gautier Pogam, étudiant en Epitech aussi, deuxième année. Grégoire Guémas, étudiant en seconde année à Epitech. Hugo Boppel, étudiant en Epitech, première année. YS Benhabib, étudiant en Epitech, première année. Théo Fanchonet, étudiant à Epitech, première année. Paul-Emmanuel Berthe, étudiant en seconde année à Epitech. Thomas Lièvre, étudiant aussi à Epitech en seconde année. François Giraud, Cognitalk. Mathieu Royer, étudiant à Epitech. Clément Canivainc, Epitech en deuxième année. Guillaume Rambure, étudiant en deuxième année à Epitech. Victor Robineau, étudiant en cinquième année à Epitech. Et j'en profite parce que je cherche un stage de fin d'études. Donc en C++ ou Golang, n'hésitez pas à me contacter. Quentin Mondoli, étudiant en cinquième année à Epitech. Vladimir Bagazov, je mène un projet innovant à SR Informatique. Lionel Mathieu, je travaille chez SR Informatique. Jérémy Morvan, ingénieur en réalité à Cognitalk. Stéphane Kner, fondateur de Cognitalk et Vision Objects. Marc Chinchol, je suis développeur indépendant en langage objet. Mathieu Gérard, je travaille chez ASSIS. Je suis ingénieur en machine learning, recherche opérationnelle. Jouvant Jérémy, je suis étudiant à Epitech. Sir Van Bouchard, étudiant à Epitech. Julie Baudard, étudiante à Epitech. Corentin Caillot, étudiant à Epitech aussi. Louis Poirier, étudiant en troisième année et vive le machine learning. Emmanuel Keïta, commence une activité dans l'aide à la décision. Timotho Patti, je cherche une reconversion professionnelle dans le domaine de la data science. Je m'intéresse particulièrement aux bases de données graphes. Qui est entré pendant les présentations ? Bonsoir, je suis architecte technique, je vois. Il y en a d'autres ? Il faut se présenter. Ok. Donc, voilà. Et bienvenue. Donc, avant que je présente Philippe, je vais juste remarquer, nous avons quelques speakers qui sont prévus pour le reste de la saison. Il y a un créneau qui manque. Donc, toute personne qui a commencé, j'ai fait un projet innovant. Voilà, c'est un bon moment pour le présenter, pour voir des retours et pour faire un peu de publicité sur votre projet. Pour les gens qui sont chercheurs, qui travaillent dans le domaine, la présentation idéale, dans un sens, c'est quelqu'un qui travaille sur un problème, qui présente le problème, un peu théorie derrière, et les approches qu'il a, qu'il ait une solution ou pas. Il y a beaucoup d'autres types de présentations qu'on apprécie beaucoup également. Donc, on peut en parler après. Et puis, il y a la saison prochaine. Donc, vous voulez entrer, entrer ? Donc, ce soir, nous sommes très contents de voir Philippe Rey. Je pense qu'il est peut-être le premier speaker à venir une deuxième fois. Nous en sommes très contents. Il va... Bon, il est complètement capable de présenter son sujet lui-même. Donc, je lui laisse faire ça. Pour ceux qui sont venus un petit peu en retard, il y aura un petit goûter après. Donc, si vous voulez, vous pouvez rester pour un petit... Pas un bol, mais un petit... Une petite tasse de cidre. Donc, si il y en a qui ne sont pas inscrits sur Mida.com, toutes les annonces à propos de ces meetups passent par Mida.com. Donc, ça vaut le coup de s'inscrire sur le meetup North Machine Learning. Et comme ça, vous aurez tous les détails. Et de temps en temps, il y a des sociétés dans la région qui passent des annonces de stages ou de postes sur cette liste. Donc, encore une raison. Voilà. Et bienvenue, Philippe. Merci. Merci. Donc, effectivement, comme ça a été dit, c'est mon deuxième passage dans le meetup. Puisqu'on m'a prévenu qu'il y avait des goûters à manger et à boire. Donc, plus sérieusement, je m'appelle Philippe Leret. Je suis professeur à l'Université de Nantes. Responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Duke, Data User Knowledge. Et ça fait entre 10 et 15 ans qu'en tant que chercheur, je manipule des modèles qui s'appellent des réseaux bayésiens, qui sont des modèles graphiques probabilistes dont je vais vous parler dans cette présentation. Et comment les construire, comment les apprendre à partir de données, à partir de connaissances expertes, etc. Et donc, l'objectif de cette présentation, c'est en gros de vous parler de travaux récents qu'on a menés dans l'équipe. Avec, on va dire, un double challenge. Aucune ligne de code et aucune équation. On va commencer par une petite introduction avec une série de motivations par rapport à l'utilisation des réseaux bayésiens. Les réseaux bayésiens sont des modèles graphiques probabilistes qui sont utiles pour représenter des connaissances et raisonner à partir d'informations précises ou incomplètes. Et ces modèles ont été étendus ou généralisés de nombreuses manières. Aussi bien pour représenter des problèmes causaux, des problèmes dynamiques et des problèmes relationnels. Ceux qui vont nous intéresser dans cette présentation. Et ces modèles ont été utilisés, on va dire, dans un grand nombre d'applications. Pour citer le moins représentatif, l'assistant office, que tout le monde désactivait à l'époque. Mais ensuite, il y a eu des cas d'utilisation un peu plus intéressants. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, comme je le disais, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est comment construire ces modèles à partir de données. Quand on parle de données, on peut se poser une première question, c'est quel type de données ? Donc classiquement, si on a un ensemble de variables A, B, C, D, on peut dire que le premier problème, on va travailler avec des données complètes. Ici, j'observe ces variables sur un certain nombre d'individus. Et pour chaque individu, je mesure mon ensemble de variables. Ensuite, on peut se poser le même problème avec des données incomplètes. Où de temps en temps, on a des points d'interrogation dans nos données. Telle personne n'a pas répondu à telle question ou telle donnée n'était pas accessible. Ensuite, on a essayé de travailler dans un certain nombre d'autres domaines, d'autres contextes, où cette fois-ci, j'ai plus seulement 4 variables à ma disposition, mais par exemple, 100 000 à 1 million de variables. Et encore plus compliqué, pour des problèmes de bioinformatique, par exemple, on peut avoir 100 000 à 1 million de variables, mais cette fois-ci, on va les mesurer seulement sur une dizaine ou une centaine d'individus. Donc, on inverse le problème classique qu'on peut retrouver en machine learning. Ensuite, on peut essayer d'adresser des données en forme de flux. Donc, j'ai toujours, par exemple, un grand nombre de variables, mais cette fois-ci, les données arrivent de manière continuelle. Ensuite, on peut essayer de travailler à partir de données classiques et de connaissances antérieures, souvent décrites sous forme d'ontologie. Et les deux points qui vont nous intéresser ce soir, comment travailler ensuite avec des données structurées ? Donc, ça correspondra à une première partie de la présentation avec des bases de données relationnelles. Et avec des données structurées, mais plus tant que ça, et là, on arrivera aux bases de données de graphe. Et donc, en termes d'apprentissage, lorsqu'on manipule ces modèles, lorsqu'on a des données plates, il n'y a pas de modèles relationnels sous-jacents. Et donc, la seule chose qu'on cherche à capturer avec nos modèles graphiques probabilistes, ça va être les dépendances probabilistes entre les nœuds du graphe. Lorsqu'on a une base de données relationnelles à disposition, cette fois-ci, on a des données structurées. Donc, on va avoir à notre disposition un schéma relationnel qui nous indique comment justement ces données sont structurées. Et lorsqu'on va vouloir apprendre un modèle graphique probabiliste, on aura encore à découvrir les dépendances probabilistes entre les variables. Mais là, le problème va être plus complexe. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et dernier point, lorsqu'on va traiter le cas des bases de données de graphe, là, on peut se poser déjà le problème du schéma relationnel. Puisque dans le cas classique, pour prendre l'exemple de Néo4j, on a le fameux schéma free, on n'est pas obligé de définir un schéma avant de mettre des données dans la base de données de graphe. Et ensuite, se pose le problème qu'on retrouvait dans les deux cas précédents, qui est trouver les dépendances probabilistes entre les variables. Et donc, le but de cette présentation va être d'abord de situer le problème dans le cas relationnel classique, avec des bases de données relationnelles. Et donc, je vous donnerai quelques définitions. J'introduirai des modèles qui s'appellent les modèles relationnels probabilistes, puis le moyen de les apprendre à partir de données. Et ensuite, j'aborderai le cas des bases de données de graphe. Dans le monde relationnel, on va commencer par structurer nos données avec un schéma relationnel. C'est peut-être des définitions basiques pour la plupart d'entre vous. Mais pour redonner ces définitions, nos données vont être structurées en classes avec des attributs à l'intérieur de ces classes. Donc là, j'ai une classe film, une classe utilisateur, une classe vote. Et des attributs comme le genre du film, comme l'âge de l'utilisateur, ou comme le vote, le rating qui correspond à un vote. Ces classes vont être structurées à l'aide de références lot. Donc, si on raisonne, on va dire base de données relationnelles, on peut aussi penser à Forenki, qui vont dire comment les classes sont reliées les unes aux autres. Donc, dans la classe vote, je peux accéder à vote.movie, qui me dira à quel film correspond ce vote. Ou à vote.user, qui me dira à quel utilisateur correspond ce vote. On va pouvoir faire les chemins inverses. Donc ici, la notation est un peu ambiguë, mais si on part de la classe utilisateur, et que je remonte par le user-1 ici, qui est dans la classe vote, je vais pouvoir arriver au vote de cet utilisateur. Et à l'aide de ces références lot et de ces références lot inverses, on va pouvoir créer ce qu'on va appeler des slot-chains, qui vont être en gros les moyens de se promener dans le schéma relationnel. Donc, par exemple, si on s'intéresse au vote particulier correspondant à un film et à un utilisateur précis, si je fais vote.user, je vais arriver à l'utilisateur correspondant à ce vote. Si après, je fais user-1, je vais arriver à tous les autres votes de cet utilisateur. Et après, point movie, je vais donc obtenir tous les films sur lesquels mon utilisateur a déjà voté. Deuxième définition assez générale, on va aussi parler de squelettes relationnelles et d'instances. Donc l'instance, pour prendre le dernier point, ce que je vais appeler instance, c'est rien de plus qu'une base de données peuplée. Donc on va avoir un ensemble de tables, le schéma relationnel, mais cette fois-ci, je vais aussi avoir toutes les valeurs correspondant aux attributs. Donc je vais avoir un ensemble d'objets pour chaque classe. J'ai un ensemble d'utilisateurs à ma gauche, un ensemble de films à ma droite, et un ensemble de votes au milieu. Et je vais avoir une valeur pour chaque référence lot. Donc je vais savoir que ce vote-là a été fait par l'utilisateur 1 sur le film 1, que le dernier vote a été fait par l'utilisateur 3 sur le film 5, etc. Et je vais aussi avoir des valeurs pour chaque attribut. Donc je vais connaître le genre de l'utilisateur 1, le genre de l'utilisateur 2, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va appeler instance, c'est rien de plus que ce grand graphe pour lequel on connaîtra les relations entre les objets et les valeurs de chacun des attributs. Et ensuite, on va pouvoir simplifier cette instance et on va définir ce qui s'appelle le squelette relationnel. Donc le squelette relationnel, ça va être la même chose que l'instance, mais sans les valeurs des attributs. Donc imaginez une base de données dans laquelle vous avez gardé toutes vos tables, vous avez gardé toutes les clés étrangères, donc vous savez comment chaque instance est reliée aux autres, et vous avez enlevé les valeurs de tous les autres attributs classiques. Donc vous savez que vous avez un utilisateur qui a fait tel vote sur tel film, mais vous ne connaissez pas la valeur du film, vous ne connaissez pas l'âge de l'utilisateur, etc. Donc à l'aide de ces définitions, on va pouvoir définir ce qui s'appelle les modèles relationnels probabilistes. Donc les modèles relationnels probabilistes vont être définis sur un schéma relationnel. Donc on retrouve notre schéma avec movie, user et vote. Et sur ce schéma relationnel, en gros on va plaquer, on va définir des dépendances probabilistes entre les attributs de la base de données. Donc par exemple ici, on va pouvoir dire par exemple que le genre d'un film dépend de la date de réalisation du film. On pourrait dire que l'occupation, le métier d'un utilisateur dépend de son âge et de son genre. Ou que le vote qui a été effectué sur un film dépend du genre de ce film et du genre de cet utilisateur. Donc les dépendances probabilistes vont être définies comme ça par un graphe entre nos attributs. Et on va quantifier en gros la force de ces dépendances probabilistes par des tables de probabilité conditionnelles comme celle qui est donnée ici, qui nous décrit la relation entre vote.rating et ces deux parents qui sont movie.genre et user.gender. Maintenant dans ces modèles, on va avoir des petites subtilités qui font que les modèles sont intéressants. Pour l'instant, je vous ai décrit des dépendances probabilistes très simples. J'aurais pu définir maintenant que la note en gros correspondant à un vote ne dépend pas du genre du film mais il dépend d'un slotchain un peu plus long qui serait vote.user, user-1, movie genre. Donc là, si on reprend le schéma, le vote d'un film, on remonte à l'utilisateur qui a fait ce vote. Je redescends à vote, j'obtiens tous les votes qui a effectué cet utilisateur. Je redescends à movie, je remonte à movie, j'obtiens tous les films sur lesquels l'utilisateur a déjà voté. Et donc, je vais pouvoir capturer ici une dépendance entre le vote ou la note qui sera faite sur un film et non pas seulement le genre de ce film mais le genre de tous les films sur lesquels mon utilisateur a déjà voté. Donc la dépendance va être différente. Le souci étant ensuite de décrire par une table de probabilité le fait que cette dépendance peut correspondre à zéro film, peut-être que mon utilisateur n'a jamais fait de vote, ou à un seul film, ou à deux films, ou à 100 000 films, etc. Donc pour arriver à obtenir un modèle qui soit générique, en gros, on va prendre cet ensemble de genres de films et on va le transformer en une seule valeur. Donc on va faire appel à une fonction d'agrégation comme par exemple le mode et décrire que par exemple la note qui a été mise sur un film dépend du genre, du mode, des genres des films sur lesquels l'utilisateur a déjà voté. Autre définition, un autre modèle relationnel probabiliste très proche dont on aura besoin dans la partie suivante, les dappers qui ne sont rien de plus que les modèles relationnels probabilistes que je viens de vous décrire, où on va définir de manière précise en gros quelles sont les classes qui sont des entités et quelles sont les classes qui sont des associations. Donc dans l'exemple qui est là, j'ai une entité cour, une entité étudiante et j'ai une relation texte pour dire qu'un étudiant suit un cours. Et je vais avoir mes attributs ici qui vont être la difficulté du cours, la note de l'étudiant à ce cours et l'intelligence de l'étudiant. Donc la seule différence, pour simplifier, la seule différence entre ces modèles et les précédents, c'est que dans un PRM, on a juste des classes reliées les unes avec les autres et des dépendances probabilistes entre les attributs de ces classes. Dans un dapper, je rajoute juste une information, j'ai des classes entités et j'ai des classes associations. Et on sait qu'une association relie deux entités. Pardon ? Oui, donc dapper, effectivement, c'est Directed Acyclic puisque les graphes qui décrivent les dépendances ici sont des graphes sans cycle. P pour probabiliste et ER pour Entity Relationship. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de construire ces modèles à partir de données. Et donc, nos données, ça va être notre base de données relationnelles, ce que j'ai défini comme étant l'instance tout à l'heure. Donc dans une instance, on va avoir à notre disposition le schéma relationnel, on va avoir à notre disposition un certain nombre d'informations et l'objectif, ça va être de trouver quelles sont les dépendances probabilistes entre les variables, entre les attributs, avec les slots chaînes qui décrivent ces dépendances probabilistes. Et là, on va arriver en gros à trois situations différentes qui vont dépendre des extensions, des variantes qui ont été proposées pour les modèles relationnels probabilistes. L'exemple le plus simple, ce qu'on va appeler l'incertitude sur les attributs. Lorsqu'on va traiter des problèmes d'incertitude sur les attributs, on va dire nos entrées vont correspondre en gros à tout le squelette relationnel. Donc j'ai l'instance de ma base de données sauf certaines variables, certains attributs qui vont être manquants. Et le but du modèle probabiliste va être d'essayer ensuite de prédire ces attributs manquants. Une extension a été proposée qui va s'appeler incertitude de référence. En plus d'avoir des attributs manquants, ce que je n'ai pas représenté ici, on aura aussi des données pour lesquelles en gros je vais perdre la foreign key, je vais perdre le lien entre un vote ici et le film qui correspondait à ce vote. L'exemple que je donne aussi en cours à mes étudiants, quand on a eu les étudiants R l'inscription et la copie et M la matière, c'est que j'ai la copie sous les yeux, je connais la matière parce que je connais alors là, ça serait plutôt l'inverse ici, avec un point d'interrogation ici, c'est que j'ai une copie sous les yeux, je viens de la noter, je sais de quelle matière il s'agit et si la copie a été anonymisée, je n'ai pas l'information correspondant à l'utilisateur qui a écrit cette copie. Et donc là, le but du modèle probabiliste va être d'essayer une fois qu'il sera appris va être d'essayer de prédire en gros ici, dans l'exemple qui est là, quel film est lié au vote qui est ici. Et troisième extension, on continue à complexifier les choses, on a toujours le même type d'informations en entrée, mais maintenant, je pourrais avoir de temps en temps une instance d'une classe d'association qui n'est pas présente dans la base. j'ai un utilisateur, j'ai un film, mais je ne sais pas si cet utilisateur a voté ou pas sur ce film. Pour reprendre l'exemple précédent, dans l'exemple précédent, je savais que tel utilisateur avait voté puisque j'avais l'instance de la classe vote et la seule information qui me manquait, en gros, c'était le lien vers la clé étrangère qui me donnait le film correspondant à ce vote. dans le troisième cas, on va douter même de l'existence d'une association entre deux entités. Je vais avoir un utilisateur, je vais avoir un film et là, j'aimerais savoir existe-t-il un lien, peut-on prédire un lien entre cet utilisateur et ce film ? Je vais maintenant passer en revue des principes généraux qui servent à construire ces modèles. Lorsqu'on traite juste le cas d'incertitude sur les attributs, le gros problème va être de trouver des dépendances probabilistes entre les variables. La grande question va être de définir qu'est-ce qu'une variable pour reprendre l'exemple précédent. Est-ce qu'on veut lier la note d'un film avec le genre de ce film, avec le genre de tous les films que l'utilisateur a déjà vu, avec le genre de tous les films que les autres personnes qui sont copains avec tel utilisateur a déjà vu, avec le genre de tous les films que cet utilisateur a vu en commun avec une autre personne, etc. En fonction de la manière dont on va se promener dans le schéma relationnel, en fonction de ce fameux slot chain qui est ici, on va pouvoir toujours partir d'une certaine classe et arriver à l'attribut genre, mais ce qu'on obtiendra en gros comme variable, à la fin, on n'aura pas du tout la même sémantique. Et donc, en gros, lorsqu'on va devoir identifier le graphe qui décrit les dépendances probabilistes sur ces modèles relationnels probabilistes, on aura à essayer de se promener en gros dans l'espace des attributs, mais en se promenant aussi dans l'espace de ces slots de chaînes, en commençant par exemple à chercher uniquement des dépendances entre les attributs d'une même classe. Puis après, lorsqu'on aura trouvé ces informations-là, essayer d'aller un peu plus loin et de rajouter des dépendances avec des attributs qu'on pourrait atteindre en gros en faisant un saut d'une classe, puis après en faisant un saut de deux classes et ainsi de suite. Et on voit bien qu'on peut virtuellement se promener indéfiniment dans le schéma relationnel. Et donc, pour arrêter généralement la méthode et contrôler la complexité, on va rajouter une longueur de saut maximale qui va borner le parcours dans ce schéma relationnel. Et donc, une fois qu'on va définir ces variables, on va arriver en gros à trois familles de méthodes. Donc il y a des méthodes qui vont reprendre ce qui existe dans le domaine des réseaux bayésiens et faire une série de tests statistiques pour essayer de découvrir des dépendances ou des indépendances entre les variables. Et donc ça, ça a donné lieu à un certain nombre de méthodes comme relational PC pour predictive causation ou relational CD pour... Alors CD, c'est un piège, ça doit être causality discovery. J'ai un doute. Ensuite, on va avoir accès à une deuxième famille de méthodes qui, elle, en gros, pose le problème comme un problème d'optimisation. l'idée étant d'associer à chaque structure probabiliste, à chaque graphe, une fonction d'intérêt par rapport à notre ensemble de données et ensuite de se promener dans l'espace des graphes pour essayer de trouver un graphe qui maximise cette fonction de score. Et donc, on peut avoir accès à un certain nombre de métas heuristiques qui peuvent aller de la recherche gluten classique jusqu'aux algorithmes génétiques, par exemple. Et ensuite, pour arriver à traiter des problèmes en plus grosse dimension, on va avoir accès à des méthodes hybrides qui, en gros, vont commencer par appliquer des méthodes à base de tests statistiques pour essayer de découvrir des voisinages de chaque variable et qui, ensuite, vont utiliser ces contraintes comme informations pour les méthodes de type méthode à base de score pour ensuite réussir à trouver une bonne structure. Passons maintenant au deuxième cas, le référence uncertainty. Dans le référence uncertainty, mes données pouvaient, en gros, faire que, en plus d'avoir des attributs manquants, je pouvais avoir des clés étrangères manquantes. Donc, si j'ai une clé étrangère manquante, je sais que cette valeur existe, je sais que cette valeur est prise, en gros, que la valeur, pardon, de cette clé étrangère est soit M1, soit M2, soit M3, etc. Il va falloir que j'essaie de prédire quelle est la probabilité que ce vote vienne du premier film, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième. Maintenant, si vous prenez des bases comme IMDB, vous allez arriver à quelle est la probabilité que ça vienne au cent millième ou un millionième de film, etc. On ne va pas pouvoir se permettre d'essayer de développer un modèle qui va nous prédire séparément quelle est la probabilité que ce vote vienne du film 1, du film 2 jusqu'au film 1 million. Surtout que si on change de base, après, il faudrait rechanger aussi le modèle et on essaie de développer des modèles génériques. Et donc là, ce qu'on va faire, en gros, c'est du partitionnement. Pour reprendre l'autre exemple, si j'ai une bonne copie devant moi, si je sais qu'elle est liée à ma matière, je sais qu'elle va plus probablement venir d'un étudiant qui est bon en maths. Par contre, si c'est une bonne copie d'une matière qui est plus une matière de développement, etc., ça sera probablement plus une étudiant d'un étudiant qui est bon dans tel autre type de matière. La manière de gérer ces modèles et ce type d'incertitude va être de regrouper tous les objets, ici par exemple tous les films qui se ressemblent et ensuite d'essayer de prédire quelle est la probabilité que mon information manquante vienne de la première classe de film, de la deuxième, de la troisième, etc. Et donc ici, le problème va être en plus d'essayer de partitionner nos objets. Lorsqu'on cherche à partitionner des objets, on peut utiliser un certain nombre de méthodes. Dans les premières familles de méthodes, on va dire le clustering classique, la classification non supervisée, on va seulement utiliser les attributs de nos objets. Par exemple, si j'ai des films qui sont décrits par leur genre et par leurs années, je vais seulement utiliser les attributs genre et années pour essayer de regrouper les films. Je peux aussi utiliser un deuxième type d'informations. Là, on a des données qui sont structurées. Dans ma base de données, j'ai des informations qui relient tel film à tel utilisateur. Je vais avoir un graphe bipartite avec des films d'un côté, des utilisateurs de l'autre et des associations entre des films et des utilisateurs. Et là, au lieu d'utiliser les informations qui correspondent aux attributs du film, je vais utiliser ce graphe et des algorithmes de partitionnement de graphe pour essayer de regrouper les films qui sont souvent associés aux mêmes utilisateurs ou inversement les utilisateurs qui sont souvent associés aux mêmes films. Là, on va utiliser un autre type de méthode de partitionnement qui va se baser sur des propriétés graphiques. Ensuite, ce qu'on a fait avec un autre doctorant récemment, c'est d'utiliser des fonctions de partition qui vont tenir compte des deux informations, à la fois des informations liées aux valeurs des attributs qu'aux informations relationnelles. Donc là, j'ai fini la première partie de la présentation qui était liée à la construction de modèles graphiques probabilistes qui étaient liées à des bases de données relationnelles. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'incertain avec comment gérer des bases de données de graphes. Et donc, la première fois que j'ai eu à regarder une base de données de graphes, j'ai essayé de comprendre comment c'était défini formellement, voir s'il y avait une grande définition très stricte. Et on m'a dit maintenant, la définition est toute simple, les données sont stockées sous forme de graphes. Donc les données sont représentées par des nœuds, un graphe avec des nœuds et des relations. Et ensuite, on peut associer des attributs à des nœuds et à des relations. Donc c'est un certain nombre de propriétés, sinon on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Le premier étant l'aspect passage à l'échelle, le fait que, en gros, grâce à des opérations de traversée de graphes, on peut arriver à traiter des requêtes plus complexes sans avoir à faire de jointures comme dans le domaine relationnel. Et, maintenant à voir si ça va être une propriété ou un inconvénient, le fait que ces bases de données de graphes ne contraignent pas l'utilisateur à décrire les informations à l'aide d'un schéma relationnel strict. On est du domaine du schéma free, on n'a pas de schéma relationnel, on peut décrire toutes les informations dont on dit qu'on a un nœud qui est relié à un autre nœud par une relation. Uniquement à l'aide de cette définition, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, en termes d'hypothèse, avec une doctorante qui travaille actuellement sur le sujet, on a fait l'hypothèse que les données étaient quand même structurées à peu près. En gros, si les données n'étaient pas structurées à peu près, on ne pourrait pas faire grand-chose avec. Ce sera le troisième point ici. et un moyen de structurer les données avec des bases de données de graphes, ça va être de typer les nœuds et de typer les relations. Je pourrais dire que j'ai un nœud de type étudiant, un nœud de type professeur et une relation de type suis-le-cours ou une relation de type enseigne-le-cours. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un nœud de type cours. Et donc là, on voit qu'à l'aide de ces types, en gros, on va pouvoir essayer de faire le parallèle entre ce qu'on stocke dans une base de données de graphes et le modèle entité-association. Donc on va pouvoir dire qu'un nœud du graphe correspond... Pardon, pas un nœud du graphe. Une étiquette, un type de nœud va pouvoir correspondre à un type d'entité. Et donc à l'inverse, un nœud qui est de ce type va correspondre à une instance de cette classe entité. Une étiquette, un label mis sur une flèche va correspondre à un type de relation. Et donc une instance de flèche dans la base de données va correspondre à une instance de cette relation, de cette association dans la base. Et ici, le piège, en gros, c'est comme les bases de données de graphes ne font aucune contrainte par rapport au schéma, j'aurai le droit de décrire qu'un prof suit un cours, qu'un étudiant enseigne un cours, qu'un cours suit un cours. J'ai le droit d'écrire ce que je veux puisque j'ai défini qu'un nœud était relié à un autre nœud et j'ai typé mes nœuds. L'autre hypothèse qu'on va faire, c'est que pour chaque type de relation, on a en gros une signature qui est assez fréquente, qui est une signature qui va être majoritaire, qui nous dira qu'en gros, par exemple, la classe enseigne, plutôt la relation enseigne, a très fréquemment un... j'ai dit enseigne, a fréquemment un professeur d'un côté et un cours de l'autre. Où la relation suit, aura fréquemment un étudiant d'un côté de la relation et un cours de l'autre. Alors, pour être plus précis, on regardera dans la base de données de graphes pour ce type de relation, quelles sont les signatures présentes dans les données et on déclarera que le type correspondant à cette relation est celle qui est la plus fréquente dans les données. Donc, si vous avez en gros une formation originale ou dans la majorité de votre formation, ce sont les étudiants qui enseignent les cours, c'est ce qui sera pris comme signature dans le modèle entité-association. Et donc, une fois qu'on a ce modèle entité-association, on va pouvoir essayer d'y rajouter les dépendances probabilistes entre les attributs. Et donc là, on va retrouver exactement les mêmes classes de problèmes et les mêmes méthodes à disposition. Et donc, première classe de problèmes, l'incertitude sur les attributs. Donc, l'incertitude sur les attributs, vous avez votre base de données de graphes et il vous manque une valeur, soit pour un attribut d'un nœud, soit pour un attribut d'une relation. Et on va chercher à prédire cet attribut manquant. Deuxième type de problème, et donc là, je rentre dans l'inconnu parce que je ne suis même pas sûr que ce soit faisable dans une base de données de graphes, l'incertitude de référence. L'incertitude de référence, j'ai un nœud de départ, j'ai une flèche, mais je ne sais pas où va la flèche. Donc, ce qui me manque, c'est le nœud d'arrivée. Et donc, là, je n'ai pas testé pour voir si on était capable de décrire ce type d'informations dans une base de données de graphes. troisième point qui lui va être faisable, va être réaliste dans une base de données de graphes. J'ai deux nœuds et je vais vouloir prédire le fait qu'il existe un lien entre ces deux nœuds. Une autre piste possible. Alors, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'équation, je viens de voir qu'il y avait une formule logique dans ce graphe. Je m'excuse si ça a effrayé certains d'entre vous. Donc, on a un autre type de modèle relationnel probabiliste qui s'appelle les réseaux logiques de Markov. Dans ces réseaux logiques de Markov, on va essayer de représenter les relations de manière différente. Pour l'instant, dans les modèles relationnels probabilistes, on décrivait les relations par le schéma relationnel et ensuite, on définissait les dépendances probabilistes au moyen d'un graphe. Ici, dans les réseaux logiques de Markov, on va décrire toutes les dépendances qu'elles soient relationnelles ou probabilistes sous forme logique avec de la logique du premier ordre. On va rajouter la notion d'incertain en affectant des poids à un ensemble de formules logiques en sachant que nos formules logiques pourront se contredire. Je pourrais par exemple décrire que de manière générale, un enseignant enseigne un cours avec un poids élevé mais après, avoir une autre formule logique qui me dit un étudiant enseigne un cours. Les deux formules peuvent être vraies avec des poids différents. Ce qu'on cherche à faire actuellement, c'est aussi d'essayer de voir comment on peut construire ce type de modèle à partir d'une base de données de graphe. Ça a un certain nombre d'avantages. Le premier étant celui que je viens de citer qui est que dans les formules logiques qui vont décrire les relations, on va pouvoir avoir des formules logiques qui vont en gros permettre à une relation d'avoir des signatures différentes. Je vais avoir le droit de dire qu'un enseignant suit un cours ou qu'un étudiant enseigne un cours avec un poids qui sera plus faible que l'inverse, mais j'aurai le droit d'avoir ces différentes relations présentes dans mon réseau. L'autre point intéressant, c'est que les algorithmes d'apprentissage de structure de ces réseaux logiques de Markov vont nous permettre d'apprendre à la fois le schéma relationnel et les dépendances probabilistes. Maintenant, il y a quand même un inconvénient, c'est qu'en gros, la complexité de ces algorithmes d'apprentissage de structure explose. Là où on a déjà des problèmes de complexité avec les modèles précédents, ici, on a des problèmes encore plus importants. J'avais essayé de faire court, de ne pas parler trop technique, de ne pas parler trop théorique. Si ça se trouve, j'ai été même très court. En gros, le résumé de cette présentation, c'était de vous montrer très rapidement que les modèles relationnels probabilistes peuvent être des outils puissants pour représenter les connaissances et raisonner à partir de données relationnelles avec toutes les extensions des modèles relationnels probabilistes qui permettent à prédire des liens, par exemple, entre les entités. Et j'ai essayé de vous présenter très très rapidement ce qu'on essayait de faire dans l'équipe sur l'apprentissage de ces modèles relationnels probabilistes à partir de bases de données relationnelles et à partir de bases de données de graphes. Effectivement, j'aurais bien aimé vous présenter plus de choses comme par exemple une comparaison expérimentale. Là, on est vraiment dans la partie en cours. Ce sont des choses qu'on est en train d'implémenter avec la doctorante qui travaille sur le sujet. En gros, on est en train de prendre des bases de données relationnelles pour lesquelles on sait qu'il existe des dépendances entre les attributs et d'essayer d'utiliser les algorithmes qu'on avait déjà développés pour apprendre les modèles relationnels probabilistes et voir si on retrouve bien ces dépendances. Ensuite, prendre cette même base de données relationnelle, la transformer en base de données de graphes et voir comment ce qu'on a proposé du côté base de données de graphes permet de retrouver les mêmes types de dépendances en espérant que l'aspect passage à l'échelle va être visible. Et ensuite, comme je disais que les bases de données de graphes sont à... On fait l'hypothèse qu'elles sont à peu près structurées. En gros, notre étape suivante au niveau expérimentation va être de rajouter un peu de bruit dans ces informations, de rajouter quelques étudiants qui suivent des cours, de rajouter des films qui auraient été tournés par... Non, des acteurs qui auraient été tournés par des films ou plein de choses un peu bizarres de ce type-là qu'on peut décrire sans problème dans une base de données de graphes. On peut rajouter autant d'incohérences qu'on veut ou autant d'exceptions qu'on veut et voir comment, en gros, les méthodes qu'on propose peuvent être robustes à ces situations-là. Et la dernière étape sera la comparaison entre ces modèles et les réseaux logiques de Markov où il est essayé d'hybrider les deux types d'apprentissage pour tirer des avantages de l'un et de l'autre. Et un dernier point qui est qu'en gros, on développe ça aussi sur une plateforme qui pour l'instant est interne à l'équipe, une plateforme qui s'appelle Pilgrim qui propose des fonctionnalités de manipulation de réseaux bayésiens et réseaux bayésiens relationnels. Et on ne désespère pas dans quelques semaines ou mois à avoir une version GPL digne de ce nom. Trois grandes lectures. Si je prends le livre de Kohler et Friedman à gauche que certains d'entre vous connaissent, c'est un pavé de G+, allez peut-être 5 ou 600 pages si ce n'est pas plus, qui décrit ces modèles probabilistes et un certain nombre d'autres modèles graphiques probabilistes. À droite, un autre livre qui lui s'intéresse à tout ce qui est apprentissage relationnel statistique. Donc il va parler à la fois des probabilistiques relationnelles de modèles, des Markov-logic network, etc. Et au milieu, le livre sur les bases de données de graphes qui aurait dû s'appeler plutôt bases de données de graphes avec Néoforgie. C'est écrit en petit au-dessus, mais ça parle beaucoup, on va dire quasi exclusivement de Néoforgie et des autres types de solutions. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que maintenant, il va y avoir plein de questions. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ? J'aurais plutôt une remarque et je pense pouvoir répondre à l'interrogation que vous aviez sur Néoforgie. La raison d'exister de la relation, enfin, elle a une raison d'exister seulement s'il y a deux entités. S'il y a déjà les deux. Elle ne peut pas pointer vers rien du tout. Donc c'est ce qui est ma frie, mais on ne peut pas décrire ce qu'on veut non plus. on peut créer une entité toute seule sans qu'elle soit liée. Merci. Est-ce que vous connaissez des applications de ces modèles probabilistes sur des détections de communautés dans les graphes ? Dès qu'on aura à traiter toutes les problématiques d'incertitude, de référence, je sais qu'il y a une personne qui existe. En face, je sais qu'il y a une communauté qui existe. Je sais qu'elle est censée appartenir à une communauté, mais laquelle ? Je veux prédire en gros à quelle classe elle pourrait appartenir. On va pouvoir appliquer le type de méthode qui est ici. Et on va retrouver en gros ce qui existe en découverte de communautés où on pourrait utiliser uniquement les attributs par exemple sur les utilisateurs ou les attributs sur les communautés pour pouvoir arriver à regrouper les personnes. Ou utiliser ce qu'on a déjà comme information qui est le fait que telle personne est déjà connectée à tel type de communauté et utiliser les méthodes de partitionnement de graphes. Ou ce qu'on a fait avec Anthony Coutan récemment, utiliser ces modèles relationnels probabilistes avec incertitude de référence pour à la fois trouver des... En gros, pour essayer de prédire à quel groupe appartient telle personne à partir d'informations de cette personne à partir d'informations de ce groupe à partir d'informations relationnelles mais à partir aussi d'informations qui peuvent être construites avec en gros toute cette promenade dans le schéma relationnel. C'est-à-dire l'appartenance à un groupe pourrait dépendre pas seulement de la caractéristique de cet utilisateur mais de la caractéristique de tous les utilisateurs qui font partie du groupe et telle autre chose et telle autre chose donc d'avoir des dépendances un peu plus complexes que juste l'appartenance à un groupe dépend uniquement de la caractéristique de l'utilisateur et du groupe ça c'est effectivement ce qu'on a fait la construction de ces modèles relationnels probabilistes avec incertitude de référence traite en gros le problème de la... lorsqu'on l'applique à des utilisateurs et à des objets traite le problème de la découverte de communauté oui en fait j'ai deux petites questions la première c'est au début vous avez parlé de trois types de données les données structurelles en base des bases de données graphiques et ensuite les flat data mais vous n'avez pas dans la suite décrit comment on peut faire pour les flat data alors en gros pour les flat data il faudrait remonter dans le temps et revenir aux premières présentations que j'ai faites dans le... dans le premier meetup puisque ça va correspondre en gros à l'apprentissage des réseaux bayésiens classiques qui est sur les get up du meetup ok mais on peut vous envoyer toutes les infos ça me ramène à ma deuxième question vous avez dit aussi au début que vous avez un défi c'est de ne pas écrire de code et de ne pas écrire des équations du coup comment vous faites votre test comment ça se passe le défi c'était pour cette présentation ah ok d'accord effectivement en tant que chercheur en informatique si je n'essaie de... ça me rassure ça serait le rêve du chercheur en informatique de n'écrire aucune équation et de n'écrire aucun code de juste les pensées mais je pense que le produit n'existe pas ensuite pour les transformer je me permets de poser une question moi-même pendant un moment quand tu as expliqué les réseaux de graphes le type de problème et c'était surtout le problème avec les étudiants les cours etc il y a une partie perverse de mon cerveau qui pensait que si ce n'était pas pour les probabilités c'était presque la même chose avec lequel j'ai galéré avec Prolog et je me demandais si c'est le proche marche de penser un terme d'un modèle de programmation comme Prolog mais avec des probabilités ajoutées et je dis tout de suite que je suis hors de ma compétence de poser cette question non mais la question est intéressante parce que typiquement en gros pour tous les problèmes toutes les personnes qui ont essayé depuis on va dire 20 ou 30 ans de construire des modèles à partir de données ou en gros pour aller encore plus loin de faire de l'intelligence artificielle il y a on va dire il y a les statisticiens ou les probabilistes qui ont essayé d'abord de faire des réseaux bayésiens et après ils se sont aperçus que ça traitait les données plates et après ils sont partis du côté structuré et c'est arrivé on est arrivé au modèle relationnel probabiliste et dans l'autre sens il y avait plutôt les logiciens qui essayaient de tout représenter de manière logique et qui se sont aperçus que ça suffisait pas et qu'il fallait rajouter des probabilités et donc ça a donné lieu à plein d'extensions il y a plein de il y a plein de modèles qui vont mélanger on va dire logique et probabilité et donc on en a une qui était citée là c'était les réseaux logiques de Markov mais après dans la littérature il y en a il y en a plein d'autres il y a de la bayésienne logique il y a de la probabilité logique je ne sais pas quoi il y a toute une littérature sur des travaux de personnes qui ont essayé de rajouter des probas à de la logique en sachant qu'ici par exemple avec les Markov Logik Network j'ai le droit d'écrire deux formules logiques qui se contredisent et mon système il est content une question mais c'est sur Youtube en fait qui dit bonsoir Philippe ça vient de Vincent bonsoir Philippe et à vous pour cette présentation aura-t-on le droit à un autre meet-up pour la présentation de la plateforme Pilgrim dès qu'elle sera dispo c'est jouable dans six mois on prend rendez-vous on a un créneau de 29 mai si tu veux ça va faire un peu court mais oui ça peut être dans tous les cas elle sera disponible sur internet et il y a un certain nombre il y a déjà un site qui existe même si on ne peut pas encore télécharger la plateforme avec la liste de tous les avec la liste de tous les travaux théoriques pour lesquels on a utilisé cette plateforme pour faire des expériences pour l'instant on a accès à ça mais pas encore au code il y a une autre question qui est arrivée de Rahama quelle différence avec les algorithmes de réseaux de neurones j'aurais dû dire dans ma présentation que je parlerais de tout sauf du deep learning pour faire original mais en gros avec un réseau de neurones ce que je faisais en gros quand j'étais petit dans un réseau de neurones il y a un certain nombre de variables en entrée et on doit mesurer toutes ces variables pour prédire une variable en sortie et au milieu on met tout un certain nombre on va dire un nombre de plus en plus grand de couches cachées de relations etc mais on n'a pas forcément beaucoup de sémantiques à l'intérieur du réseau de neurones et on cherche toujours à prédire cette sortie à partir de ces de ces n entrées lorsqu'on a lorsqu'on a un réseau bayésien je vais essayer d'en retrouver un tout simple on en avait un ici lorsqu'on a un réseau bayésien comme celui qui est projeté à gauche j'ai toujours un certain nombre de variables dans mon modèle mais je n'ai pas de variable d'entrée et je n'ai pas de variable de sortie je peux dire voilà je prends une personne alors ici c'est pour décrire encore un étudiant je prends un étudiant au hasard dans la population et je peux savoir quelle va être la probabilité qu'il ait obtenu telle note ou tel résultat à un test de QI où je prends un étudiant je sais qu'il a eu qu'il a telle intelligence je sais qu'il a obtenu telle lettre finale à sa matière et j'aimerais savoir quelle était la difficulté de l'examen correspondant donc on a plutôt un modèle en gros couteau suisse où on peut se permettre de poser n'importe quelle question on choisit les variables qu'on observe et on interroge le modèle sur toutes les autres variables ou sur certaines autres variables et l'autre grande différence c'est qu'en gros ici j'ai réussi à vous projeter un réseau bayésien et vous l'avez tous à peu près compris maintenant si vous essayez de projeter un réseau de neurones je pense que ça va faire très mal à la tête donc pour par exemple interagir avec des experts ou montrer un certain nombre d'informations c'est aussi un peu plus pratique par contre si on cherche toujours à résoudre le même problème qui va être de prédire telle classe à partir de telle information toujours présente en entrée dans ce cas là autant utiliser les modèles qu'on suit pour comme les réseaux de neurones SVM ou autres modèles de ce type bonjour je voulais savoir ce type d'apprentissage est-ce qu'il peut être appliqué à la modélisation des réseaux biologiques à votre avis alors les réseaux de neurones simples comme celui que j'ai présenté là oui j'ai donné un exemple tout à l'heure où on avait par exemple 100 000 variables et une centaine d'individus c'est ce qu'on faisait par exemple pour essayer d'identifier des réseaux de régulation de gènes donc ça c'est faisable mais donc pour moi on est plus du côté réseau bayésien classique que du côté réseau bayésien relationnel mais oui on peut utiliser ces modèles pour donc j'ai donné des exemples de réseaux de régulation de gènes mais il y a d'autres travaux sur sur ce qui va être je crois que c'est des réseaux de protéines etc une petite question dans ta conclusion tu disais que des travaux en cours consistent à à comparer des algos de learning appliqués sur une base de données relationnelle de comparer l'application de ce même de ce même algo sur une base de données de graph et puis de comparer de voir ce que ça donne si on obtient les mêmes résultats je me posais la question si tu prends une base de données la même base de données mais que tu la représentes à la fois relationnelle et graph et que tu appliques un algo de learning là dessus qui donc prend en compte les deux est-ce que ça aiderait l'algo à faire justement à faire de l'apprentissage est-ce que tu convergerais plus vite est-ce que tu aurais un meilleur je sais pas est-ce que ça donnerait quelque chose de faire ça en donnant à la fois une base de données relationnelle et une base de données de graph enfin les deux structures de la même base de données en gros je pense que je récupérerais de la première le schéma relationnel qu'on a du mal à identifier dans la deuxième et que je ferais les requêtes dans la deuxième pour les problèmes de passage à l'échelle comme ça mais ça n'apporterait pas grand chose en fait non après ce qui pourrait être intéressant et là on arrive à d'autres problèmes de représentation des connaissances c'est si ces bases représentaient à peu près la même chose donc que les classes n'aient pas forcément le même nom ou qu'à l'inverse les classes ne soient pas clairement identifiées du côté schéma par exemple je disais que dans la base de données de graph on doit juste avoir des nœuds et des relations entre les nœuds et on peut typer donc pour arriver à dire qu'il y a un nœud de type étudiant etc mais si maintenant par exemple j'ai des données de graph une base de données de graph avec des relations encore moins typées ou des données encore moins typées on peut peut-être essayer de jouer sur les deux tableaux pour utiliser la connaissance présente dans l'une pour nous aider à identifier ce qu'on n'a pas dans l'autre ça ça pourrait être ça pourrait être intéressant vous arrivez à travailler sur quelle volumétrie sur vos corpus alors nous c'est encore en cours mais par exemple on avait alors clairement on ne cherche pas comment dire nous on ne cherche pas à faire du big data et à faire tourner des choses sur des clusters et autres mais là on a une donc je parlais du doctorant qui a travaillé sur tout ce qui était lié à la découverte de communautés il s'est amusé à des données qui mélangeaient en gros IMDB pour les catalogues du film avec une grosse base de recommandations qui s'appelle MovieLens où il y a je ne sais plus combien de centaines de milliers ou de millions de liens entre entre des films dont on a l'identifiant IMDB et des utilisateurs enrichis avec un certain nombre d'autres infos et on utilisait ces données là pour travailler donc typiquement on avait pour donner l'exemple en termes d'algorithmes de partitionnement de graphes on utilisait des algorithmes style Louvain qui sont les seuls ou presque qui passent à l'échelle encore une question de Benoît comment se fait le renseignement des labels sur la base graphique à la main ou grâce à des algos je pense que c'est c'est l'utilisateur qui rentre les informations dans la base de données de graphes qui crée un nœud et lorsqu'il crée ce nœud il lui dit voilà je crée un nœud qui est de type étudiant et tel nœud a un attribut âge qui est à tel âge etc. donc le type est donné lorsqu'on décrit le nœud de la même manière lorsqu'on crée une relation on peut la typer aussi lors de la déclaration de la relation et justement si les nœuds arrivent à la volée il y a des travaux pour faire du online un peu learning sur les réseaux bayisiens pour mettre à jour le réseau au cours du temps avec des nouveaux nœuds qui arrivent et des nouvelles relations c'est un peu l'avantage je vais essayer de le remontrer là c'est un peu l'avantage de ces modèles relationnels probabilistes qui soient définis pour des bases de données relationnelles ou des bases de données de graphes c'est que ce que j'ai décrit ici c'est plutôt un métamodèle ça me dit comment les attributs sont reliés de manière générale et ensuite en gros on va dérouler ce modèle sur les données à disposition pour répondre à un certain nombre de questions et donc le modèle est général s'il y a un nouvel utilisateur qui arrive ou s'il y a un nouveau film qui arrive en gros ça revient à rajouter ici un nouvel utilisateur à rajouter un nouveau film mais on a toujours notre modèle et en gros les attributs concernant cet utilisateur ou ce film vont hériter des dépendances qui étaient définies sur le modèle générique par rapport à cette question quand c'est une relation qui va commencer à émerger par exemple dans une communauté on va dire où il y a une relation qui n'existe pas ou qui est vraiment très minoritaire et petit à petit l'évolution du comportement utilisateur enfin utilisateur ou n'importe quelle autre entité fait que des nouvelles relations commencent à émerger et devient petit à petit importante est-ce que ça va être pris en compte ou le modèle initial va toujours la squeezer donc ça ça ressemble ce qu'on a fait dans le domaine non relationnel lorsqu'on traitait les flux de données ou en gros lorsqu'il y a des informations qui arrivent en continu on peut faire deux hypothèses la première c'est la stationnarité des données supposer que les nouvelles données qui arrivent continuent à suivre le modèle précédent et dans ce cas là on se contente d'appliquer ce modèle et de continuer à raisonner à partir du modèle existant mais ce qui est intéressant ensuite avec ces données qui arrivent en flux c'est d'essayer de mettre en cause cette hypothèse de stationnarité et de s'interroger pour voir si les nouvelles données ne contredisent pas le modèle existant et si les données qui arrivent se mettent de plus en plus à contredire le modèle existant on peut voir émerger une nouvelle relation et dans ce cas là il faut en gros avoir une sorte d'agent qui surveille le modèle existant et les nouvelles données et quand on voit qu'il y a un écart important on peut décider de réapprentissage de tout ou partie du modèle donc ça c'est des choses qui sont plus fréquentes du côté des réseaux bayésiens classiques mais qu'on pourrait aussi imaginer du côté relationnel et c'est vrai que pour l'instant c'est des choses les gens qui ont proposé les modèles relationnels probabilistes appuient sur le schéma relationnel d'une base de données les gens ne s'amusent pas à changer leur schéma relationnel lorsque les nouvelles données arrivent donc c'est beaucoup plus flexible avec les bases de données de graphes je pense et là c'est effectivement des choses qui sera intéressante de regarder j'avais une question sur la nomenclature et la philosophie derrière l'apprentissage de graphes il y avait donc deux points le passage à l'échelle et l'autre c'était la flexibilité du schéma justement sur la flexibilité du schéma j'ai l'impression que tu parlais de bruit finalement quand on l'utilisait c'est à dire quand on par exemple quand un étudiant allait donner un cours est-ce que c'est du bruit ou est-ce que c'est justement un des intérêts du modèle et quand tu parlais de traiter l'ourri ensuite dans tes algorithmes d'apprentissage est-ce que tu parlais de correctement ignorer ces exceptions ou plutôt de correctement les modéliser je ne sais pas si tu veux je pense que c'est que c'est les deux comme c'est flexible en gros ça peut permettre le fait de décrire des choses qui ne suivent pas la règle ce qui serait en gros ce qui sortirait du modèle entité-association classique donc on est capable de décrire ce type d'informations mais comme on est capable de les décrire en gros il y a des informations erronées qui peuvent être décrites donc est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est une erreur dans la base l'idée c'est plutôt pour reprendre un peu ce qu'on essaie d'imaginer dans le domaine non stationnaire c'est de voir si c'est des choses qui commencent à se répéter c'est plus du bruit mais c'est quelque chose qui pourrait une relation qui pourrait émerger par exemple ou qui serait vraiment intéressante à modéliser autre question bonne chance d'accord donc encore merci à Philippe pour cette V2 des réseaux bésiens et donc à dans six mois non s'il vous plaît voilà pour notre troisième saison il sera le premier présentateur à présenter trois fois et on va essayer d'avoir un goûter encore plus impressionnant pour ce jour là donc quelques annonces la première c'est Hugo tu veux tu veux remarquer sur ton la présentation demain donc oui demain avec Florian ici présent on donne une conférence à la fac à propos d'AlphaGo donc c'est Lya qui joue au goût de Google et donc ça s'est fait un peu rapidement c'est pour ça que certains d'entre vous ne sont pas au courant je pense à Stéphane entre autres on aurait aimé faire participer donc voilà ça se passe demain est-ce que je donne les lieux et heures précises c'est 17h à l'amphipasteur donc sur le campus science vous êtes tous bienvenus en particulier Stéphane et ton stagiaire s'il a commencé donc voilà on donne une conférence sur AlphaGo c'est à quel niveau c'est grand public c'est super technique c'est colloque typique académique c'est plutôt accessible donc tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon ça durera une heure et quart environ ça sera enregistré il y aura également Marc Gégoût qui est le président du bah ouais tant qu'à faire il y aura également donc ça sera enregistré il y aura également Marc Gégoût qui est le président du club de Go de Nantes voilà donc il va y avoir une partie introduction sur qu'est-ce que le Go parce que tout le monde ne le connait pas une petite introduction sur qu'est-ce qu'il y a dans les jeux pourquoi comment où est-ce qu'on va et principalement donc Hugo va parler d'AlphaGo voilà donc Amphipasteur le même qui a découvert le vaccin contre la rage voilà faculté des sciences Arré Michelet la grande question c'est de savoir s'il y aura un goûter si vous apportez des trucs il peut y avoir un goûter d'accord donc d'autres annonces ah oui tout ça c'est juste pour que je montais on vient de me demander de préciser donc ça sera transmis sur le Youtube de la fac normalement donc la chaîne c'est juste université non je pense nous allons essayer de diffuser ça sur comme commentaire sur ce meetup accessible et à Hugo et à Florian et comme ça vous aurez tous le DURL et les détails précisés vous savez comment faire une remarque sur le meetup ? si je pose des questions c'est pas pour être malin c'est que l'interface n'est pas disons l'interface une fois qu'on le comprend est facile mais on dira qu'il y a des des choses un peu cachées parfois donc deuxième deuxième annonce je voudrais ne pas oublier de remercier nos sponsors du meetup donc bref on remercie Epitec et Eric pour l'hébergement il y a Dictanova société qui travaille dans le traitement de langue oui voilà l'opinion et qui d'ailleurs cherche à embaucher si vous êtes particulièrement compétent à Java et dans l'apprentissage automatique il y a Cognito qui nous aide parfois et cette cette fois-ci c'est ML8 une formation professionnelle sur l'apprentissage automatique qui a lieu une fois par an à peu près qui sponsorise le CIV pour grandes dépenses donc voilà on remercie si je si je me moque de ML8 c'est parce que j'en fais partie donc j'ai le droit de me moquer d'un sponsor pour cette raison inégal donc voilà on remercie toutes ces entités là dernière chance pour des questions d'accord donc merci d'être venu il y aura le goûter en bas et si vous voulez rester discuter un peu plus merci merci Merci. Merci. Merci.